Leçon 1. Conte d'aventure Yana, as-tu déjà entendu parler de la légendaire prime tirée plus loin de Tahiti? Bonjour John. Oui, j'ai entendu des histoires fascinantes à propos de cette prime. C'est une histoire assez intrigante. Vraiment? Cela captive mon imagination. Je me demande quelles aventures attendent ceux qui le recherchent. Les légendes disent que Fletcher semblait avoir décidé de ne reculer devant rien pour trouver la prime. Fletcher a dû faire preuve d'une détermination et d'un courage incroyable pour entreprendre un voyage aussi périlleux. Absolument. Les contes décrivent sa quête incessante et les défis auxquels il a été confronté en cours de route. Je ne peux qu'imaginer l'excitation et le danger qu'il attendait dans sa quête de la légendaire prime. C'est une histoire palpitante, pleine de rebondissements alors que Fletcher a navigué sur des eaux dangereuses et à rencontrer des obstacles inattendus. Des histoires comme celle-ci suscitent en moi une envie de voyager et m'incitent à partir à la recherche de mes propres aventures palpitantes. Je comprends tout à fait. Les histoires d'aventures peuvent nous inciter à explorer de nouveaux horizons et à embrasser l'inconnu. En effet. Il nous rappelle que la vie est faite pour être vécue pleinement et qu'il y a tant à découvrir. Absolument. Il est important de saisir les opportunités d'aventure et de créer nos propres histoires inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de cette journée et entreprenons nos propres voyages audacieux, comme Fletcher. C'est l'esprit. Puisse notre vie être remplie d'aventures palpitantes et de récits qui méritent d'être partagées. Bravo à ça. Nous allons affronter l'inconnu et créer nos propres histoires légendaires. Leçon 2. Formes physiques et progrès. Yana, as-tu remarqué que les poids que tu soulèves augmentent à mesure que tu deviens plus fort ? Bonjour John. Absolument. C'est l'un des aspects les plus gratifiants de l'entraînement. Les progrès sont tangibles. C'est incroyable de voir comment notre corps s'adapte et devient capable de soulever des poids plus lourds au fil du temps. Oui, cela témoigne du pouvoir de la constance et du dépassement de notre zone de confort. Définitivement. C'est motivant de voir les chiffres augmenter et de savoir que nos efforts portent leurs fruits. Absolument. Les progrès au gymnase se traduisent par une amélioration de notre forme physique et de notre bien-être en général. C'est tellement vrai. Ce n'est pas seulement une question de poids, il s'agit de l'impact positif sur notre santé. Absolument. L'exercice renforce nos muscles, améliore la santé cardiovasculaire et améliore notre humeur. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable de voir à quel point un bon entraînement peut vous donner de l'énergie et vous revigorer. Oui, les endorphines libérées pendant l'exercice peuvent avoir un effet profond sur notre bien-être mental et émotionnel. C'est fantastique. J'attends toujours avec impatience ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction après l'entraînement. C'est une sensation formidable. Alors, qu'en est-il après ton entraînement ? Avez-vous des habitudes ou des routines spécifiques après l'entraînement ? Après mon entraînement, je m'assure de bien me rafraîchir et de m'étirer pour éviter les courbatures et conserver ma souplesse. C'est une bonne pratique. Les étirements favorisent la récupération et réduisent les risques de blessures. Absolument. J'aime aussi faire le plein d'énergie avec un repas ou une collation nourrissant après l'entraînement. C'est important. Notre corps a besoin des bons nutriments pour se réparer et se régénérer après une séance d'entraînement. Exactement. Je trouve qu'une combinaison de protéines et de glucides favorisent la récupération musculaire et le réapprovisionnement énergétique. C'est une excellente approche. Prendre soin de notre corps pendant et après l'entraînement est essentiel pour progresser sur le long terme. La régularité, une nutrition adéquate et la récupération sont des éléments clés pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à nous lancer des défis, à progresser et à donner la priorité à notre bien-être. Leçon 3, l'importance de l'anétiquette. Yana, avez-vous déjà pensé à quel point il est important de ne pas interrompre quelqu'un lorsqu'il utilise Internet? Bonjour John. Absolument. Tout comme dans les conversations en face-à-face, les interactions en ligne nécessitent leur propre étiquette ou nétiquette. C'est exact. Il est essentiel de pratiquer une bonne nétiquette pour garantir une communication en ligne respectueuse et significative. Définitivement. L'un des aspects de la nétiquette consiste à s'abstenir d'interrompre ou de parler aux autres lors de discussions virtuelles. Il est essentiel de donner à chacun la possibilité d'exprimer ses pensées et ses idées sans interruption constante. Absolument. L'écoute active et l'attente de notre tour contribuent à un environnement en ligne plus harmonieux. Je suis tout à fait d'accord. Il est également important de faire attention à notre ton et à notre langage lorsque nous communiquons en ligne. Oui, le ton peut souvent être mal interprété dans les messages écrits. Il est donc essentiel d'utiliser un langage clair et respectueux. Absolument. Les émoticônes ou les émojis peuvent également aider à transmettre nos intentions et nos émotions dans les conversations en ligne. C'est un excellent point. Les émoticônes apportent une touche de chaleur et aident à éviter les malentendus. Un autre aspect de la nétiquette est la prise en compte des informations que nous partageons en ligne et le respect de la vie privée des autres. Oui, il est essentiel de réfléchir avant de partager des informations personnelles ou de publier du contenu susceptible de porteurs atteints à la vie privée d'une personne. Définitivement. Il est essentiel de tenir compte des limites des autres et de faire preuve de prudence avec nos propres informations. Absolument. La nétiquette fait la promotion d'un espace en ligne sûr et respectueux permettant à chacun de se connecter et de s'engager. Je suis tout à fait d'accord. Faisons un effort conscient pour pratiquer une bonne nétiquette et favoriser des interactions positives en ligne. C'est un objectif magnifique. Ensemble, nous pouvons contribuer à une expérience Internet plus respectueuse et plus agréable. Absolument. Donnons l'exemple et incitons les autres à adopter une bonne nétiquette dans leurs interactions en ligne. Leçon 4. L'avenir de la monarchie Et Yana, vous êtes-vous déjà posé des questions sur l'avenir de la monarchie dans des pays comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Bonjour John. Absolument. C'est un sujet intriguant. Bien qu'il s'agisse de monarchies constitutionnelles, leur rôle futur fait souvent l'objet de débats. C'est vrai. Alors que certains plaident en faveur d'une évolution vers le républicanisme, d'autres valorisent la stabilité et la tradition qu'apporte la monarchie. Définitivement. Le débat est centré sur les questions de l'identité nationale, de la gouvernance et de la pertinence d'un chef d'État héréditaire. Il est fascinant de voir comment ces pays ont maintenu leur lien avec la monarchie britannique tout en affirmant leur propre indépendance. Oui, ils ont réussi à trouver un équilibre unique entre tradition et progrès, en s'adaptant à l'évolution de l'époque. Absolument. Les monarchies de ces pays ont évolué pour devenir des symboles d'unité et de continuité. C'est un excellent point. Ils sont souvent des figures de proue, représentant la nation et incarnant ses valeurs. En effet. Les familles royales jouent également un rôle important dans la promotion des relations diplomatiques et des échanges culturels. Oui, leurs visites et leurs engagements sont l'occasion de renforcer les liens et de mettre en valeur le riche patrimoine de ces nations. Il est intéressant de voir comment les perceptions et les aspirations des générations futures pourraient influencer la trajectoire de la monarchie. Absolument. Les valeurs et les attentes de la jeune génération pourraient influencer le rôle et la pertinence de la monarchie dans les années à venir. C'est vrai. La monarchie devra continuer à s'adapter et à répondre à l'évolution des besoins et des désirs de la population. Définitivement. Il sera fascinant de voir comment ces monarchies constitutionnelles font face aux défis et aux opportunités à venir. Je suis d'accord l'avenir de la monarchie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande sera façonné par le dialogue et l'engagement continu de leurs citoyens. Absolument. Continuons à suivre ce sujet et explorons les différentes perspectives concernant l'avenir de la monarchie. Cela ressemble à un plan. Il est important de rester informé et de participer aux discussions sur la gouvernance et l'évolution de nos sociétés. Leçon 5. Aventure en sac à dos. Il y en a, tu as déjà fait de la randonnée? Bonjour John. Oui, je l'ai fait. J'adore explorer de nouveaux endroits et m'immerger dans différentes cultures. C'est fantastique. Où avez-vous vécu vos aventures en sac à dos? J'ai voyagé à travers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et je me suis même aventuré dans la nature sauvage de l'Amérique du Sud. Waouh, ça a l'air incroyable. Quels ont été les points forts de vos expériences de randonnée? Il y a eu tellement de moments mémorables. Faites de la randonnée dans des forêts tropicales luxuriantes, découvrez des cascades cachées et rencontrez des habitants sympathiques. Ça a l'air incroyable. Avez-vous des destinations ou des lieux préférés qui ont laissé une impression durable? Absolument. Les anciens temples d'Angkor Wat au Cambodge et les paysages à couper le souffle de la Nouvelle-Zélande étaient vraiment inoubliables. Je ne peux qu'imaginer la beauté dont vous avez dû être témoin. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos voyages en sac à dos? Définitivement. Naviguer dans des villes inconnues, surmonter les barrières linguistiques et m'adapter à différentes coutumes faisait partie des défis que j'ai rencontrés. C'est impressionnant de voir comment tu as surmonté ces obstacles. Avez-vous voyagé seul ou en groupe? J'ai fait une combinaison des deux. La randonnée en solo m'a permis d'être plus flexible, mais voyager avec des amis m'a apporté un sentiment de camaraderie. C'est super. Je peux voir à quel point les voyages en solo et en groupe ont leurs propres avantages. Absolument. Les voyages en solo favorisent l'indépendance et la découverte de soi, tandis que les voyages à plusieurs permettent de partager des souvenirs et des expériences. Je peux comprendre l'attrait des deux. Y a-t-il des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite faire de la randonnée? Définitivement. Recherchez vos destinations, voyagez léger, soyez ouverts à de nouvelles expériences, et surtout, faites face à l'inattendu. Des paroles sages. Faire de la randonnée semble être un moyen incroyable d'élargir ses horizons et de créer des souvenirs inoubliables. C'est vraiment le cas. La liberté de faire de la randonnée vous permet de profiter de la beauté de notre monde diversifié et d'entrer en contact avec des personnes de différents horizons. Je suis tout à fait d'accord. Merci d'avoir partagé vos expériences et de nous avoir donné envie de nous lancer dans nos propres aventures en sac à dos. Tu es le bienvenu. J'espère que plus de personnes pourront vivre le plaisir de faire de la randonnée et découvrir les merveilles que notre monde a à offrir. Absolument. Encourageons les autres à sortir de leur zone de confort et à explorer le monde avec un sac à dos sur les épaules. Cela ressemble à un plan. Bon voyage à tous les futurs backpackers. En effet. Que vos voyages soient remplis d'aventures, de croissances et de moments inoubliables. Leçon 6. Des hôtels confortables avec vue. Yana, je prévois un voyage au bord de la mer. Avez-vous des recommandations pour des hôtels confortables avec vue sur la mer? Bonjour John. Absolument. Il existe des options incroyables. Je t'aiderai à trouver l'endroit idéal. Ce serait génial. Je veux un hôtel confortable avec une vue imprenable sur l'océan. Je connais exactement le type. Les hôtels dotés de balcons donnant sur la mer sont parfaits pour profiter du paysage et de la brise marine fraîche. Cela semble idéal. Y a-t-il des endroits spécifiques que vous pourriez suggérer pour cette escapade en bord de mer? Et bien, que diriez-vous des villes côtières pittoresques de Santorin en Grèce ou de Positano sur la côte amalphitaine en Italie? Elles ont l'air géniales. J'ai entendu dire qu'ils sont connues pour leurs vues imprenables et leurs hébergements charmants. Absolument. Une autre option pourrait être les stations balnéaires de Bali, en Indonésie, où vous pourrez vous détendre et profiter de la beauté de l'océan Indien. Bali ressemble à un paradis tropical. Je peux m'imaginer me réveiller au son des vagues déferlantes et d'un magnifique lever de soleil. C'est vraiment une expérience magique. Maintenant, recherchons des hôtels proposant des chambres confortables avec vue sur la mer. Définitivement. Je préfère une atmosphère chaleureuse et intime où je peux vraiment me détendre et profiter de la tranquillité de l'océan. Je comprends nous pouvons rechercher des hôtels de charme qui privilégient le confort et offrent un service personnalisé. Ça a l'air parfait. Je veux que ce voyage soit une retraite paisible loin de l'agitation de la vie quotidienne. Je suis tout à fait d'accord. Le bon hôtel peut faire toute la différence pour des vacances relaxantes et mémorables. Absolument. J'ai hâte de découvrir ces trésors cachés et de m'évader paisiblement au bord de la mer. Ça va être merveilleux. Imaginez-vous en train de siroter une tasse de café sur votre balcon tout en contemplant l'horizon infini. C'est le rêve. J'ai hâte de m'immerger dans la beauté de la nature et de découvrir l'effet apaisant de l'océan. C'est une expérience vraiment revigorante. Le bruit des vagues et l'immensité de la mer apaise l'âme. Je suis tout à fait d'accord. Merci de m'avoir aidé à trouver l'hôtel confortable idéal avec vue sur la mer. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. J'espère que votre escapade en bord de mer correspond à ce que vous imaginez et plus encore. J'apprécie ton aide. C'est parti pour retrouver tranquillité et sérénité au bord de la mer. Bravo. Leçon 7. Vision de campagne co-brandée Bonjour Anna. J'ai pensé à lancer une campagne co-brandée. Quelle est votre vision de ce projet? Bonjour John. Je pense qu'une campagne co-brandée a un grand potentiel. Il peut tirer parti des forces des deux marques et toucher un public plus large. C'est exactement ce à quoi je pensais. En combinant nos ressources et notre expertise, nous pouvons créer quelque chose de réellement percutant. Absolument. Il est important d'identifier les objectifs et les valeurs communs des deux marques pour garantir une campagne cohérente et réussie. Je suis d'accord, nous devons établir un message clair qui trouve un écho auprès de notre public cible et met en valeur les avantages uniques de notre collaboration. Précisément. La campagne devrait mettre l'accent sur la valeur ajoutée et les solutions innovantes qui découlent de notre partenariat. J'aime bien cette idée. Il est essentiel de souligner comment notre collaboration apporte quelque chose de nouveau et d'excitant sur le marché. Définitivement. Nous devons créer un contenu attrayant qui raconte une histoire captivante et suscite la curiosité des consommateurs. Le storytelling est un outil puissant. Cela nous permet de communiquer avec notre public sur le plan émotionnel et de laisser une impression durable. Absolument. Explorons également les éléments interactifs tels que les concours ou les cadeaux pour encourager la participation active des consommateurs. C'est une excellente suggestion. Impliquer notre public et le faire se sentir impliqué contribuera à renforcer le lien entre nos marques. Je suis content que tu le penses. Il est important de créer un sentiment de fidélité et de créer des défenseurs de la marque grâce à cette campagne. Je suis tout à fait d'accord. Nous voulons que nos clients deviennent les ambassadeurs de nos marques et fassent connaître notre collaboration. Exactement. Les réseaux sociaux joueront un rôle crucial en amplifiant notre message et en suscitant un engouement autour de la campagne. Les réseaux sociaux sont une plateforme puissante. Cela nous permet de toucher un large public et de créer un dialogue avec nos clients. Nous devrions également envisager des partenariats stratégiques avec des influenceurs ou des leaders du secteur afin d'améliorer encore la portée et l'impact de notre campagne. C'est une bonne idée. Tirer parti de l'influence et de la crédibilité de personnes clés peut améliorer considérablement l'efficacité de notre campagne. Je suis content que tu sois d'accord. Ensemble, nous pouvons créer une campagne co-brandée qui non seulement génère des résultats, mais laisse également une impression durable. Absolument. Je suis ravi de voir notre vision se concrétiser et de constater l'impact positif qu'elle aura sur nos marques et nos clients. Ce sera un voyage passionnant. Collaborons étroitement et rassemblons nos idées créatives pour faire de cette campagne un succès retentissant. Je suis tout à fait d'accord. Nous souhaitons un partenariat fructueux et une extraordinaire campagne co-brandée. Bravo. Bravo. Puisse notre campagne captiver le cœur et l'esprit de notre public et ouvrir la voie à de futures collaborations. Vive le succès. Merci. Faisons en sorte que cela se produise et créons quelque chose de vraiment remarquable. Vive notre vision commune et un avenir prometteur. Leçon 8. Configuration du bureau et espace personnel. Bonjour Anna. Avez-vous remarqué que certains bureaux comptent de nombreux employés alors que d'autres n'ont qu'une seule personne ? Bonjour John. Oui, je l'ai remarqué aussi. Il est intéressant de constater à quel point l'aménagement des bureaux peut varier en fonction de la taille et des besoins de l'entreprise. Absolument. Dans les bureaux comptant plusieurs employés, chacun dispose de son propre bureau, ce qui crée un sentiment d'espace personnel. C'est vrai. Le fait de disposer de postes de travail individuels permet aux employés de disposer de leur propre espace dédié pour se concentrer et être productifs. Il est important de disposer d'un espace de travail confortable et organisé. Cela peut avoir un impact positif sur l'efficacité et le bien-être général. Définitivement. En revanche, dans les petits bureaux comptant une seule personne, ils ont la liberté de concevoir leur espace de travail en fonction de leur préférence. C'est un avantage considérable. Ils peuvent personnaliser leur bureau et en faire le reflet de leur personnalité et de leur style de travail. Exactement. Certaines personnes préfèrent une configuration minimaliste, tandis que d'autres aiment s'entourer d'œuvres d'art ou de plantes inspirantes. Les touches personnelles peuvent créer un environnement de travail plus accueillant et motivant. Elles peuvent améliorer la créativité et la productivité. Je suis d'accord, il est fascinant de voir comment différentes personnes créent leur espace de travail idéal en fonction de leurs préférences uniques. Il convient également de mentionner que dans les espaces de bureaux partagés, tels que les espaces de coworking, des personnes de différentes entreprises travaillent ensemble dans un environnement commun. C'est un bon point. Les espaces de coworking favorisent la collaboration et le réseautage entre des professionnels de différents horizons. La collaboration est importante. Il permet aux individus de partager des idées, d'apprendre les uns des autres et de former éventuellement de précieux partenariats. Absolument. La communauté diversifiée des espaces de coworking peut offrir de nouvelles perspectives et favoriser l'innovation. Il est intéressant de voir comment les configurations de bureaux ont évolué au fil du temps. L'attention s'est déplacée des cabines rigides vers des espaces plus flexibles et créatifs. C'est vrai. De nombreuses entreprises privilégient désormais les aménagements à concept ouvert et proposent des espaces communs propices à la collaboration et à la détente. Il est essentiel de créer un équilibre entre les espaces de travail individuels et les espaces communs. Ils s'adaptent à différents styles de travail et favorisent une culture d'entreprise positive. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver le juste équilibre qui favorise la productivité, la créativité et le bien-être des employés. L'aménagement des bureaux joue un rôle important dans la satisfaction et l'engagement des employés. Il est important de créer un environnement qui réponde à leurs besoins. Définitivement. Un bureau bien conçu peut contribuer à une expérience de travail positive et agréable pour toutes les personnes impliquées. Il est fascinant de constater à quel point l'aménagement des bureaux peut influencer la motivation et la productivité des employés. Continuons à explorer de nouvelles idées et tendances en matière de conception des espaces de travail. Leçon 9. Achat et planification de l'épicerie. Bonjour Anna. Bien sûr, je pourrais utiliser des ingrédients frais. À quelle heure devons-nous y aller? Bonjour John. Super. Nous pouvons aller à l'épicerie dans l'après-midi. Que diriez-vous de 15 heures? Ça a l'air bien. Cela devrait nous donner suffisamment de temps pour dresser une liste et planifier nos repas de la semaine. Absolument. Planifier à l'avance nous aide à rester organisés et à nous assurer que nous disposons de tous les ingrédients dont nous avons besoin. Je suis d'accord, il est beaucoup plus facile de préparer les repas lorsque tout est facilement disponible. Définitivement. Commençons par réfléchir aux plats que nous voulons préparer et aux ingrédients dont ils ont besoin. C'est une bonne approche. Nous pouvons également tenir compte de nos préférences et de toutes restrictions alimentaires. Il est important de disposer d'une variété d'options. Ainsi, nous pourrons déguster différentes saveurs tout au long de la semaine. Je suis tout à fait d'accord. La variété rend les choses intéressantes et évite la monotonie au moment des repas. Une fois que nous aurons nos idées de repas, nous pourrons dresser une liste des ingrédients dont nous aurons besoin, y compris les aliments de base dont nous manquons. C'est une bonne idée. Le fait d'avoir une liste complète nous permet de ne rien oublier en magasin. Nous pouvons également vérifier notre garde-manger et notre réfrigérateur pour voir s'il y a déjà quelque chose que nous avons déjà. Cela permet d'éviter les achats inutiles. C'est une bonne remarque. C'est toujours une bonne idée d'utiliser ce que nous avons déjà avant d'en acheter d'autres. Avant de nous rendre au magasin, examinons également tous les produits de saison qui pourraient être disponibles. C'est une excellente façon d'intégrer des ingrédients frais à nos repas. J'aime bien cette idée. Les produits de saison sont non seulement savoureux, mais aussi plus abordables. Absolument. De plus, c'est une bonne occasion d'essayer de nouvelles recettes et d'expérimenter différentes saveurs. J'ai hâte d'explorer la section des produits et de voir ce qui attire notre attention. Ce sera amusant de faire preuve de créativité avec nos repas. Ce sera certainement le cas. Surveillons également les soldes ou les remises sur les articles que nous utilisons régulièrement. C'est une stratégie intelligente. Cela nous permet d'économiser de l'argent tout en profitant d'ingrédients de qualité. Et n'oubliez pas d'apporter vos sacs réutilisables. Il s'agit d'un petit pas vers la réduction des déchets plastiques. C'est un bon rappel. Je m'assurerai de les apporter pour notre virée shopping. Super. Finalisons donc nos idées de repas. Dressons une liste de courses et préparons-nous pour une semaine productive et délicieuse. J'ai hâte de le voir. Profitons au maximum de notre voyage d'épicerie et profitons de la préparation des repas ensemble. Absolument. C'est un excellent moyen de créer des liens et de créer quelque chose de délicieux. Profitons d'une virée shopping réussie. En effet. Nous vous souhaitons une excursion shopping fructueuse et de nombreux repas savoureux à venir. Leçon 10. L'évolution de la démocratie. Bonjour Anna. Saviez-vous que jusqu'au XXe siècle, les parlements d'Angleterre sont devenus plus démocratiques car de plus en plus de personnes étaient autorisées à participer? Bonjour John. Oui, c'est fascinant de voir comment le concept de démocratie a évolué au fil du temps. L'expansion du suffrage a joué un rôle important dans ce processus. Absolument. Au départ, seule une petite partie de la population avait le droit de vote, mais progressivement, de plus en plus de personnes ont obtenu ce privilège. Il est intéressant de voir comment la lutte pour le suffrage a entraîné d'importants changements sociaux et politiques. Les gens se sont battus pour faire entendre leur voix. Oui, des mouvements tels que les suffragettes ont joué un rôle crucial dans la défense du droit de vote des femmes. Leurs efforts ont contribué à une plus grande égalité entre les sexes et à l'inclusion dans le processus démocratique. En effet, la façon dont les sociétés ont reconnu l'importance de la représentation et de la participation égale est remarquable. Au fil du temps, la définition de la démocratie s'est élargie pour inclure des voies et des points de vue plus divers. C'est vrai. Il est important pour une démocratie de refléter la diversité de sa population et de veiller à ce que les intérêts de chacun soient représentés. La démocratie encourage le débat public et l'échange d'idées. Elle permet la résolution pacifique des conflits et la prise de décisions partagées. Absolument. Il favorise la transparence, la responsabilité et la protection des droits et libertés individuelles. Il est intéressant d'observer comment les différents pays ont adopté leur propre système démocratique. Chacune possède ses propres caractéristiques et processus. Oui, certains pays ont un système parlementaire, tandis que d'autres ont un système présidentiel. Les variations reflètent leurs contextes historiques et culturels spécifiques. Les principes de la démocratie restent toutefois universels. Les valeurs fondamentales que sont l'égalité, la liberté et la justice sont au cœur de ces préoccupations. C'est un point crucial. La démocratie fournit un cadre permettant aux citoyens de participer à l'édification de leur société et à la responsabilisation de leurs dirigeants. C'est un processus continu. La démocratie nécessite un engagement actif et une vigilance pour garantir son intégrité et son progrès. Absolument. En tant que citoyen, il est de notre responsabilité de rester informés, de participer aux élections et de contribuer activement aux discours démocratiques. Ce faisant, nous pouvons contribuer à façonner l'avenir de nos sociétés et œuvrer pour un monde plus inclusif et plus équitable. Je suis tout à fait d'accord. Apprécions les progrès que nous avons réalisés et poursuivons nos efforts pour renforcer les démocraties. Définitivement. Il s'agit d'un voyage continu vers un avenir meilleur. Adhérons aux valeurs de la démocratie et encourageons les autres à faire de même. Bien dit. Je parle du pouvoir de la démocratie et de sa capacité à apporter des changements positifs dans nos vies et nos communautés. Leçon 11. Des romans passionnants Bonjour Anna. Lisez-vous actuellement des livres ? J'ai commencé un roman à suspense d'un auteur populaire et c'est vraiment captivant jusqu'à présent. Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Les thrillers peuvent être tellement captivants. De quel auteur s'agit-il ? Je suis toujours à la recherche de nouvelles recommandations. Il est écrit par James Patterson. Il est connu pour ses histoires pleines de suspense et ses intrigues qui font tourner les pages. Oh, j'ai entendu parler de lui. Ses livres sont très populaires. Quel est le titre du roman que tu es en train de lire ? Ça s'appelle « Le patient silencieux ». L'histoire tourne autour d'un psychothérapeute et d'un patient qui ne sait pas parler depuis des années. Cela semble intriguant. Je suis attirée par les thrillers psychologiques qui vous laissent deviner jusqu'à la fin. Celui-ci convient parfaitement. Le suspense monte et j'ai hâte de découvrir les secrets de l'histoire. J'adore les livres qui me tiennent en haleine. C'est comme faire un tour de montagne russe palpitant. Exactement. L'anticipation et le suspense rendent la lecture si agréable. C'est comme s'immerger dans un monde différent. Les thrillers ont souvent des rebondissements inattendus. C'est passionnant d'essayer de percer le mystère aux côtés des personnages. Absolument. Cela vous permet de rester engagé et de vouloir savoir ce qui se passe ensuite. Le suspense fait avancer l'histoire. Avez-vous lu d'autres livres de James Patterson ? Je suis curieux de savoir si son style d'écriture est cohérent dans toutes ses œuvres. Oui, j'en ai lu quelques autres. Il a le don de créer des récits rapides et des personnages complexes. Ses livres sont difficiles à lire. C'est impressionnant. C'est toujours satisfaisant de découvrir un auteur dont le style d'écriture vous convient. Je suis d'accord, trouver un auteur dont les livres vous plaisent peut vous ouvrir un tout nouveau monde de possibilités de lecture. Absolument. C'est comme avoir un compagnon de confiance qui raconte constamment des histoires passionnantes. Et il ne s'agit pas uniquement d'une question de divertissement. La lecture élargit également nos perspectives et améliore nos compétences linguistiques. C'est un excellent point. Les livres nous exposent à différentes cultures, idées et techniques d'écriture. Ils élargissent nos horizons. Exactement. C'est une merveilleuse façon d'apprendre et de grandir tout en profitant d'une histoire captivante. J'ai hâte de me plonger moi-même dans des romans passionnants. C'est toujours un plaisir de se perdre dans un bon livre. Je suis tout à fait d'accord. Au plaisir de lire et au plaisir de découvrir de nouvelles aventures littéraires. Leçon 12. Écoute active. Bonjour Anna, j'essaie d'améliorer ma compréhension des autres. Avez-vous des conseils pour mieux écouter? Bonjour John, l'écoute active est essentielle pour améliorer vos compétences en communication. Une façon de commencer est de prêter attention à l'autre personne. C'est logique. Il est important d'être pleinement présent dans la conversation et d'accorder toute votre attention à l'orateur. Absolument. Évitez les distractions et efforcez-vous de vous concentrer sur ce que dit l'autre personne. Je trouve qu'il est utile de maintenir un contact visuel. Cela montre que je suis engagé et intéressé par la conversation. Oui, le contact visuel est un excellent moyen de transmettre l'attention. Il vous aide également à capter les signaux et les signaux non-verbaux. C'est vrai. La communication non-verbale peut fournir des informations précieuses sur les émotions et les intentions de l'orateur. Un autre aspect de l'écoute active consiste à poser des questions de clarification. Cela montre que vous essayez activement de comprendre le point de vue de l'autre personne. Je suis d'accord. Poser des questions permet d'approfondir l'engagement et d'éviter les malentendus. Il est également important de réfléchir à ce que dit l'orateur. Le fait de résumer ou de paraphraser leurs points montre que vous traitez activement les informations. C'est une excellente suggestion. Cela garantit non seulement que vous avez bien compris, mais encourage également l'orateur à apporter plus de clarté si nécessaire. De plus, il est important d'être patient et d'éviter les interruptions. Laissez la personne finir de parler avant d'exprimer vos pensées. La patience est essentielle. C'est respectueux et permet un échange d'idées plus significatif. Une autre technique utile consiste à pratiquer l'empathie. Essayez de comprendre les sentiments et les pensées de l'orateur de son point de vue. L'empathie est un outil puissant. Cela favorise une connexion plus profonde et favorise une conversation plus favorable et plus compréhensive. Et n'oubliez pas qu'une écoute efficace est une compétence qui peut être développée avec de la pratique. Plus vous vous engagez consciemment dans une écoute active, plus cela devient facile. J'apprécie tes conseils. Je vais certainement mettre ces stratégies en pratique pour améliorer mes capacités d'écoute. C'est merveilleux à entendre. L'écoute active peut avoir un impact positif sur les relations personnelles et professionnelles. C'est ce que je crois aussi. Il s'agit d'une compétence précieuse qui peut mener à une meilleure compréhension et à des liens plus étroits avec les autres. Absolument. Faisons donc un effort conscient pour être des auditeurs actifs et créer des conversations significatives. Je suis d'accord là-dessus. Voici comment devenir de meilleurs auditeurs et développer des compétences de communication efficaces. Leçon 13. Exploration des événements historiques. Bonjour Anna, avez-vous déjà entendu parler du légendaire pirate barbe noire et de ses exploits? Bonjour John, oui, Blackbird était un pirate notoire qui opérait dans les eaux des Caraïbes et le long de la côte et de l'Amérique du Nord. C'est exact. Son navire, le Queen Anne's Revenge, aurait terrorisé les mers au début du XVIIIe siècle. La réputation de barbe noire était effrayante. Il était connu pour son apparence imposante et son habitude d'attacher des fusibles à combustion lente à sa barbe. C'est fascinant de voir comment son nom est devenu synonyme de piratage. C'est un personnage captivant de l'histoire. Absolument. Les pirates ont un certain attrait et captent l'imagination des gens depuis des siècles. Saviez-vous que les activités de barbe noire s'étendaient aussi loin au nord que la Virginie et les Carolines, et qu'il avait même bloqué le port de Charleston? C'est intéressant. Cela montre à quel point son influence était étendue le long de la côte et de l'Amérique du Nord. Il est remarquable de penser aux aventures audacieuses et aux batailles épiques qui se sont déroulées en haute mer à l'époque. Absolument. Les récits de batailles entre pirates et forces navales sont légendaires. En parlant de légende, avez-vous déjà entendu parler du trésor perdu de barbe noire? On dit qu'il a enterré une grande fortune quelque part. Oui, j'ai entendu ces histoires. L'idée d'un trésor de pirate caché a captivé l'imagination pendant des générations. C'est comme une chasse au trésor qui attend d'être résolue. L'attrait de trouver un prix aussi précieux est passionnant. Beaucoup ont cherché le trésor de barbe noire, mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas été découvert. Cela ajoute au mystère et à l'intrigue. Les histoires de barbe noire et d'autres pirates nous rappellent une époque révolue, lorsque les mers étaient dominés par ceux en quête d'aventure et de fortune. Absolument. C'est un chapitre fascinant de l'histoire qui continue de captiver notre imagination à ce jour. En savoir plus sur de tels événements historiques nous permet d'apprécier la riche mosaïque d'expériences humaines. Je suis tout à fait d'accord. L'histoire fournit des leçons et des informations précieuses sur le passé, façonnant notre compréhension du présent. Continuons donc à explorer et à découvrir les histoires captivantes que l'histoire a à offrir. Je suis tout à fait d'accord. Au plaisir de la découverte et des merveilles du passé. Leçon 14 À la découverte des jeux de sociétés coopératifs Bonjour Anna, avez-vous essayé de nouveaux jeux de sociétés récemment? Bonjour John, oui, nous avons découvert un nouveau jeu coopératif très amusant à jouer. Ça a l'air intéressant. Les jeux coopératifs sont un excellent moyen de favoriser le travail d'équipe et la collaboration. Absolument. Dans ce jeu, au lieu de s'affronter, les joueurs travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est un changement rafraîchissant. Il favorise un sentiment de camaraderie et encourage les joueurs à élaborer des stratégies ensemble. Quel est l'objectif du jeu auquel vous jouez? Quel est l'objectif du jeu auquel vous jouez? Quel est l'objectif du jeu auquel vous jouez? Cela semble intrigant. Cela doit être passionnant de travailler ensemble pour percer le mystère. C'est définitivement le cas. Chaque joueur apporte des compétences et des points de vue uniques, améliorant ainsi l'expérience de jeu. J'aime la façon dont les jeux coopératifs mettent l'accent sur la communication et la prise de décision en équipe. Oui, une communication efficace est essentielle pour partager l'information, coordonner les actions et surmonter les défis ensemble. Cela semble être un excellent moyen de créer des liens avec vos amis et votre famille tout en passant un bon moment. Absolument. Les jeux de sociétés coopératifs sont l'occasion de partager des expériences et de créer des souvenirs inoubliables. Avez-vous trouvé des stratégies ou des techniques particulières utiles dans ces jeux? L'une des stratégies que les consiste à donner la priorité au travail d'équipe et à soutenir les décisions des uns et des autres. C'est logique. Il est important de valoriser les contributions de chacun et de travailler à la réalisation d'un objectif commun. De plus, il peut être crucial de garder l'esprit ouvert et de s'adapter à de nouvelles informations ou à l'évolution des circonstances dans ces jeux. L'adaptabilité est une compétence précieuse à développer. Cela permet de faire preuve de flexibilité et de résoudre efficacement les problèmes en équipe. Absolument. Il s'agit de travailler ensemble, de relever les défis et de célébrer les victoires en tant qu'équipe unie. J'ai hâte d'essayer des jeux coopératifs avec mes amis. Cela semble être une façon fantastique de passer du temps de qualité ensemble. Leçon 15. Horaire du buffet du petit-déjeuner Yana, sais-tu à quelle heure commence et se termine le petit-déjeuner buffet ? Bonjour John. Le buffet est disponible de 7h à 10h. C'est super. J'adore prendre un petit-déjeuner tranquille au buffet lorsque je séjourne dans un hôtel. C'est une excellente façon de commencer la journée. Vous avez le choix entre une variété d'options. Absolument. J'apprécie la liberté de choisir mes plats préférés pour le petit-déjeuner. Le buffet propose généralement un large éventail de choix, allant des fruits frais aux pâtisseries et aux plats chauds. Cela semble tentant. J'ai hâte de goûter des plats différents chaque matin. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de déguster vos plats préférés pour le petit-déjeuner. J'aime aussi la commodité du buffet. Vous pouvez manger à votre rythme et revenir en arrière quelques secondes si vous le souhaitez. Définitivement. C'est une expérience culinaire détendue et vous pouvez prendre votre temps pour savourer votre repas. De plus, le buffet est une excellente occasion d'interagir avec les autres clients et de partager des recommandations de restauration. C'est vrai. Vous pourriez même découvrir des trésors cachés ou des spécialités locales en discutant avec d'autres convives. Je trouve cet aspect très fascinant. Cela ajoute un élément social à l'expérience du petit-déjeuner. Absolument. C'est l'occasion d'entrer en contact avec des personnes d'origine et de cultures différentes. Et qu'en est-il de la qualité de la nourriture? Avez-vous eu de bonnes expériences avec les buffets de petit-déjeuner? J'ai eu d'excellentes expériences. La plupart des hôtels s'efforcent d'offrir une variété d'options de haute qualité à leurs clients. Leçon 1. Conte d'aventure Et Yana, as-tu déjà entendu parler de la légendaire prime tirée plus loin de Tahiti? Bonjour John. Oui, j'ai entendu des histoires fascinantes à propos de cette prime. C'est une histoire assez intrigante. Vraiment? Cela captive mon imagination. Je me demande quelles aventures attendent ceux qui le recherchent. Les légendes disent que Fletcher semblait avoir décidé de ne reculer devant rien pour trouver la prime. Fletcher a dû faire preuve d'une détermination et d'un courage incroyable pour entreprendre un voyage aussi périlleux. Absolument. Les contes décrivent sa quête incessante et les défis auxquels il a été confronté en cours de route. Je ne peux qu'imaginer l'excitation et le danger qui l'attendait dans sa quête de la légendaire prime. C'est une histoire palpitante, pleine de rebondissements alors que Fletcher a navigué sur des eaux dangereuses et a rencontré des obstacles inattendus. Des histoires comme celles-ci suscitent en moi une envie de voyager et m'incitent à partir à la recherche de mes propres aventures palpitantes. Je comprends tout à fait. Les histoires d'aventures peuvent nous inciter à explorer de nouveaux horizons et à embrasser l'inconnu. En effet, ils nous rappellent que la vie est faite pour être vécue pleinement et qu'il y a tant à découvrir. Absolument. Il est important de saisir les opportunités d'aventure et de créer nos propres histoires inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de cette journée et entreprenons nos propres voyages audacieux, comme Fletcher. C'est l'esprit. Puisse notre vie être remplie d'aventures palpitantes et de récits qui méritent d'être partagées. Bravo à ça. Nous allons affronter l'inconnu et créer nos propres histoires légendaires. Leçon 2, Formes physiques et progrès Et Yana, as-tu remarqué que les poids que tu soulèves augmentent à mesure que tu deviens plus fort? Bonjour John, absolument. C'est l'un des aspects les plus gratifiants de l'entraînement. Les progrès sont tangibles. C'est incroyable de voir comment notre corps s'adapte et devient capable de soulever des poids plus lourds au fil du temps. Oui, cela témoigne du pouvoir de la constance et du dépassement de notre zone de confort. Définitivement. C'est motivant de voir les chiffres augmenter et de savoir que nos efforts portent leurs fruits. Absolument. Les progrès au gymnase se traduisent par une amélioration de notre forme physique et de notre bien-être en général. C'est tellement vrai. Ce n'est pas seulement une question de poids. Il s'agit de l'impact positif sur notre santé. Absolument. L'exercice renforce nos muscles, améliore la santé cardiovasculaire et améliore notre humeur. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable de voir à quel point un bon entraînement peut vous donner de l'énergie et vous revigorer. Oui, les endorphines libérées pendant l'exercice peuvent avoir un effet profond sur notre bien-être mental et émotionnel. C'est fantastique. J'attends toujours avec impatience ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction après l'entraînement. C'est une sensation formidable. Alors, qu'en est-il après ton entraînement? Avez-vous des habitudes ou des routines spécifiques après l'entraînement? Après mon entraînement, je m'assure de bien me rafraîchir et de m'étirer pour éviter les courbatures et conserver ma souplesse. C'est une bonne pratique. Les étirements favorisent la récupération et réduisent les risques de blessures. Absolument. J'aime aussi faire le plein d'énergie avec un repas ou une collation nourrissant après l'entraînement. C'est important. Notre corps a besoin des bons nutriments pour se réparer et se régénérer après une séance d'entraînement. Exactement. Je trouve qu'une combinaison de protéines et de glucides favorisent la récupération musculaire et le réapprovisionnement énergétique. C'est une excellente approche. Prendre soin de notre corps pendant et après l'entraînement est essentiel pour progresser sur le long terme. En effet, la régularité, une nutrition adéquate et la récupération sont des éléments clés pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Je suis tout à fait d'accord. Continuons à nous lancer des défis, à progresser et à donner la priorité à notre bien-être. Absolument. Nous voulons repousser nos limites, entreprendre le voyage et profiter des avantages d'un mode de vie sain. Leçon 3. L'importance de l'anétiquette Et Yana, avez-vous déjà pensé à quel point il est important de ne pas interrompre quelqu'un lorsqu'il utilise Internet? Bonjour John, absolument. Tout comme dans les conversations en face-à-face, les interactions en ligne nécessitent leur propre étiquette ou nétiquette. C'est exact. Il est essentiel de pratiquer une bonne nétiquette pour garantir une communication en ligne respectueuse et significative. Définitivement. L'un des aspects de l'anétiquette consiste à s'abstenir d'interrompre ou de parler aux autres lors de discussions virtuelles. Il est essentiel de donner à chacun la possibilité d'exprimer ses pensées et ses idées sans interruption constante. Absolument. L'écoute active et l'attente de notre tour contribuent à un environnement en ligne plus harmonieux. Je suis tout à fait d'accord. Il est également important de faire attention à notre tonné et à notre langage lorsque nous communiquons en ligne. Oui, le ton peut souvent être mal interprété dans les messages écrits. Il est donc essentiel d'utiliser un langage clair et respectueux. Absolument. Les émoticônes ou les émojis peuvent également aider à transmettre nos intentions et nos émotions dans les conversations en ligne. C'est un excellent point. Les émoticônes apportent une touche de chaleur et aident à éviter les malentendus. Un autre aspect de l'anétiquette est la prise en compte des informations que nous partageons en ligne et le respect de la vie privée des autres. Oui, il est essentiel de réfléchir avant de partager des informations personnelles ou de publier du contenu susceptible de porter atteinte à la vie privée d'une personne. Définitivement. Il est essentiel de tenir compte des limites des autres et de faire preuve de prudence avec nos propres informations. Absolument. L'anétiquette fait la promotion d'un espace en ligne sur les respectueux permettant à chacun de se connecter et de s'engager. Je suis tout à fait d'accord. Faisons un effort conscient pour pratiquer une bonne nétiquette et favoriser des interactions positives en ligne. C'est un objectif magnifique. Ensemble, nous pouvons contribuer à une expérience Internet plus respectueuse et plus agréable. Absolument. Donnons l'exemple et incitons les autres à adopter une bonne nétiquette dans leurs interactions en ligne. Leçon 4. L'avenir de la monarchie. Et Yana, vous êtes-vous déjà posé des questions sur l'avenir de la monarchie dans des pays comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Bonjour John, absolument. C'est un sujet intriguant. Bien qu'il s'agisse de monarchies constitutionnelles, leur rôle futur fait souvent l'objet de débats. C'est vrai. Alors que certains plaident en faveur d'une évolution vers le républicanisme, d'autres valorisent la stabilité et la tradition qu'apporte la monarchie. Définitivement. Le débat est centré sur les questions de l'identité nationale, de la gouvernance et de la pertinence d'un chef d'État héréditaire. Il est fascinant de voir comment ces pays ont maintenu leur lien avec la monarchie britannique tout en affirmant leur propre indépendance. Oui, ils ont réussi à trouver un équilibre unique entre tradition et progrès, en s'adaptant à l'évolution de l'époque. Absolument. Les monarchies de ces pays ont évolué pour devenir des symboles d'unité et de continuité. C'est un excellent point. Ils sont souvent des figures de proue, représentant la nation et incarnant ses valeurs. En effet. Les familles royales jouent également un rôle important dans la promotion des relations diplomatiques et des échanges culturels. Oui, leurs visites et leurs engagements sont l'occasion de renforcer les liens et de mettre en valeur le riche patrimoine de ces nations. Il est intéressant de voir comment les perceptions et les aspirations des générations futures pourraient influencer la trajectoire de la monarchie. Absolument. Les valeurs et les attentes de la jeune génération pourraient influencer le rôle et la pertinence de la monarchie dans les années à venir. C'est vrai. La monarchie devra continuer à s'adapter et à répondre à l'évolution des besoins et des désirs de la population. Définitivement. Il sera fascinant de voir comment ces monarchies constitutionnelles font face aux défis et aux opportunités à venir. Je suis d'accord l'avenir de la monarchie au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande sera façonné par le dialogue et l'engagement continu de leurs citoyens. Absolument. Continuons à suivre ce sujet et explorons les différentes perspectives concernant l'avenir de la monarchie. Cela ressemble à un plan. Il est important de rester informé et de participer aux discussions sur la gouvernance et l'évolution de nos sociétés. Leçon 5 Aventure en sac à dos Et Yana, tu as déjà fait de la randonnée? Bonjour John, oui je l'ai fait. J'adore explorer de nouveaux endroits et m'immerger dans différentes cultures. C'est fantastique. Où avez-vous vécu vos aventures en sac à dos? J'ai voyagé à travers l'Asie du Sud-Est, l'Europe et je me suis même aventuré dans la nature sauvage de l'Amérique du Sud. Waouh, ça a l'air incroyable. Quels ont été les points forts de vos expériences de randonnée? Il y a eu tellement de moments mémorables. Faites de la randonnée dans des forêts tropicales luxuriantes, découvrez des cascades cachées et rencontrez des habitants sympathiques. Faites de la randonnée dans des forêts tropicales luxuriantes, découvrez des cascades cachées et rencontrez des habitants sympathiques. Merci. 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 Merci.